Bonsoir et bienvenue ! Bonsoir et bienvenue à la 21e édition de ScientiLivre. Je vais avoir le plaisir et l'honneur de présenter Fabrice Casteldo. Bonsoir Fabrice, je pense que tu vas bien. Fabrice, je vais te présenter. Après une très belle carrière de météorologiste et d'océnographe au CHOM, service hydrographique et océanographique de la marine, tu es devenu prévisionniste à Orly pour la rédaction de bulletins météorologiques à l'usage aéronéitique pour ensuite devenir l'ambassadeur qu'on connaît tous sur la compréhension de la météo au sens large en développement médiateur scientifique au pôle de Météo France installé à la Cité de l'Espace. Alors à ton actif, on a la création du pôle météo lui-même, la Cité de l'Espace auquel tu as œuvré en tant que prévisionniste qui permet à chacun de découvrir, de comprendre, de se mettre à la place du provisionniste, du climatologue, de l'océnographe, bref, toutes les facettes de la météo et on t'en remercie. Ensuite, effectivement, tu as mis en place les ateliers autour du changement climatique avec l'équipe de Météo France pour finir par le côté qui me touche beaucoup moins, les missions vers la jeunesse avec l'accueil des stagiaires de 3e, mais aussi la co-organisation des rencontres météo et espace que tu organises depuis une dizaine d'années sur des projets qui ont été réalisés par des jeunes sur toute l'année scolaire et qui sont valorisés au sein du sein, à la météopole ou au CNES, donc au milieu des motorologues. Bref, nous l'avons compris, tu es sensible au fait de partager ton savoir, ta passion pour la météo et le changement climatique et nous espérons que ce soir, tu vas pouvoir nous éclairer nos lanternes sur ce fameux changement du climat. Nous t'écoutons. Je te remercie, Eric, pour tout ce que tu viens de dire. Cette journée, ça me fait chaud au cœur. Alors, justement, comme ça me fait chaud au cœur, on va parler justement du changement climatique. C'est plutôt vers le réchauffement que nous allons. Alors, mon intitulé, c'est « Le climat change et il a toujours changé ». Alors, son évolution a un impact déterminant sur la vie, les écosystèmes, les sociétés humaines. Alors, je vous propose donc une présentation d'une durée d'à peu près 30 minutes sur le pourquoi et le comment de cette affaire. Et puis après, je répondrai aux questions qui m'ont été envoyées par tchat dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure restant. Alors, c'est parti. Je lance mon PowerPoint. Et voilà. Donc, le climat change. Alors, pourquoi on dit que le climat change ? Tu n'as pas mon PowerPoint. Alors, attends, hop, je refais mon écran partagé. Hop. Présentation. Là, tu l'as ? C'est bon ? C'est bon. Très bien. Donc, le climat change. Et quelle est notre intuition, effectivement, qui nous permet de dire que le climat change ? Tout simplement, il suffit de ne pas aller très, très loin pour savoir que le climat a changé durant ces derniers milliers d'années. À côté de chez nous, en Dordogne, vous connaissez tous la grotte de Lascaux. Et dans cette grotte de Lascaux, on a un magnifique objet d'art pariétal. Et cet art pariétal, qu'est-ce qu'il nous décrit ? Il nous décrit, en fait, plutôt des bisons, des mammouths, des rennes, un renne. Et ça veut dire que les bêtes, ce bestiaire qui était là il y a quelques milliers d'années, eh bien, on était plutôt dans un climat polaire, quelque chose de bien plus froid que ce que nous avons aujourd'hui. Et puis, si on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé auparavant, on voit aussi qu'on n'a pas très loin d'ici, à Aix, en Provence, ou à Esperanza, des nids de dinosaures avec des œufs fossilisés qui nous permettent de voir qu'à l'époque, il y avait dinosaures. Alors, il y a beaucoup de controverses sur les dinosaures parce que certains disent que comme ils ont traversé les siècles, ils ont connu beaucoup de climat. Donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est aussi des coquillages, des coquillages qui nous permettent de dire que là où on était, il y avait la mer. Et ça voulait dire qu'il faisait peut-être plus chaud pour qu'il y ait effectivement cette mer. Et puis aussi, on a, à Toulouse, creusé un métro. Et qu'est-ce qu'on a trouvé en creusant ce métro ? Il y a quelques années, on a trouvé une mâchoire de rhinocéros. Rhinocéros qui veut dire qu'il y a quelques milliers d'années, mais même plus de millions d'années, 25 millions d'années, il y avait effectivement un climat subtropical ici à Toulouse. Donc, nous le voyons déjà, rien qu'en regardant autour de nous, nous avons effectivement les choses du changement climatique qui sont tout autour de nous. Alors, à l'échelle humaine maintenant, il y a d'autres choses qui nous apparaissent. Il y a un ressenti, et ce ressenti est qu'il y a quelque chose qui se passe. On voit des choses qui ne se passaient pas auparavant, et ça, à notre horizon générationnel. Donc, est-ce que c'est fiable tout ça ? Est-ce que c'est fiable ? Est-ce que c'est fiable, ça veut dire, est-ce qu'il n'y a plus de saison ? Eh bien, on va regarder effectivement s'il n'y a plus de saison. Ce serait bien que ça fonctionne. Suivant. Alors, je vais vous parler du système Terre et des paramètres qui sont en jeu dans ce système et de l'importance des rétroactions du système. Donc, nous allons chercher pour comprendre. Chercher pour comprendre, ça a été fait par des chercheurs, des précurseurs que vous connaissez peut-être, qui sont Fourier, Milankovitch, Arrhenius, des noms qui peut-être ne vous disent rien, peut-être à part Fourier, mais qui sont en fait des découvreurs très, très importants pour tout ce qui concerne le changement climatique. En effet, ils ont eu l'intuition de cette machine qu'est la Terre et de son interaction avec tout ce qui l'entoure. Milankovitch, lui, a regardé tout ce qui se passait au niveau système Terre-Soleil. Il s'est rendu compte qu'il y avait des variations, des variations qui étaient dues tout simplement à la position de la Terre par rapport au Soleil. Et la première variation qui pouvait exister, c'était cette variation d'excentricité de l'orbite terrestre, c'est-à-dire que la Terre, elle est plus ou moins près du Soleil parce qu'elle forme une ellipse, elle ne forme pas tout à fait un cercle, et donc elle varie très peu, mais ça suffit à faire varier en fait cette constante solaire, toute l'énergie donc reçue sur la Terre. C'est la seule, d'ailleurs, variation qui permet cela. C'est l'éloignement de la Terre par rapport au Soleil. Et puis, il a regardé aussi une variation d'obliquité. Une variation d'obliquité, il a vu que la Terre en fait avait un axe, et cet axe variait en fonction des années, tous les 40 000 ans, 41 000 ans. Cet axe varie. Et là, pour l'instant, l'axe pointe vers Polaris, l'étoile polaire, et puis on est à peu près à la moitié du cycle. Voilà, on est à peu près à la moitié. Et puis, il a regardé aussi, il a vu la précession, c'est-à-dire que l'axe a bien fait une espèce de cône autour de son axe, et ça aussi, ça varie tous les 20 000 ans. Et ça, ça a une importance, l'obliquité et la précession, sur la distribution de l'énergie sur la planète Terre. Elles se distribuent différemment. Ça, c'était très important. Ça a permis effectivement de savoir, et de faire coïncider des aires glaciaires et interglaciaires. C'est comme ça qu'on a vu qu'il y avait effectivement des choses qui étaient cohérentes. Et puis, Fourrier, lui, il a vu l'effet de serre. Je vous parle, ça, c'est du 19e siècle, début du 20e. Il a vu en fait que l'énergie terrestre, le Soleil donnait de l'énergie, et puis le système Terre rejetait cette énergie. Donc, il y avait des flux rentrants, des flux sortants. Et en fait, dans ces flux rentrants et ces flux sortants, il y avait une variable d'ajustement qui était la température. Donc, grâce à ça, il a vu que la température de la planète Terre était de 15 degrés en moyenne, grâce à notre atmosphère. Et puis, Arrhenius, lui, il s'est concentré sur tout ce qui était plutôt chimie. C'est un prénomène de physique. Et puis, il a regardé un petit peu la concentration de CO2 sur la planète Terre. Il s'aperçut qu'il y avait une corrélation entre la température et le CO2, le dioxyde de carbone. Et il a montré, effectivement, que si on pouvait doubler ce dioxyde de carbone dans l'atmosphère, on augmenterait la température de 4 degrés. Ça, il l'a montré au début du… Je crois que c'est même en 1896, il a dit ça. Vous voyez ? Donc, déjà, on avait cette intuition-là. Il n'était pas loin du compte. Alors, ce qui nous intéresse, parce qu'effectivement, tout ça, ça a été mangé, digéré. On sait, effectivement, que ces scientifiques avaient raison. On a… Alors, on le sait depuis assez longtemps, mais il a fallu le faire passer, parce qu'il y a eu, vous savez, des gens qui ont été assez sceptiques sur ces choses-là, et même dans la communauté scientifique. C'est pour ça qu'il a fallu le convaincre. Et à partir du moment où on a pu convaincre, qu'on va s'intéresser à observer pour mieux prévoir, mieux améliorer nos observations, mieux corroborer ce qui était théorique. Et pour ça, actuellement, on a une pléthore, un panel de satellites qui nous permet de bien voir. Alors, c'est un programme qui s'appelle Copernicus, qui a été fait par l'Europe, et qui permet de regarder cette Terre, cette Terre qui se réchauffe. Il n'y a pas de secret. Ça se réchauffe parce que… On va le voir pourquoi. Alors, quand on voit tous ces satellites, alors vous voyez, il y a 2015, 2020, et puis il y a 2030, on voit qu'on a mis le paquet sur l'observation de cette planète, pour un programme qui s'appelle C3S, et qui va mesurer le dioxyde de carbone, le méthane de l'atmosphère, la température, toutes les données qui vont nous permettre d'améliorer notre système, nos théories, nos modèles, pour mieux prévoir le système. Actuellement, ces satellites nous donnent quoi ? On voit qu'en janvier 2021, notre augmentation de température est de l'ordre à presque 1,2 degré. C'est énorme déjà, puisque nous savons que la limite que nous nous sommes donnée, c'est 1,5 degré avec l'accord de Paris. C'est 1,5 degré, c'est important. C'est 1,5 degré, ça veut dire qu'on est en neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on reste dans les choses qui ne seront pas irréversibles. Alors que si on dépasse 1,5 degré, il y a des choses qui vont peut-être être irréversibles. On va commencer à faire rétroagir de façon trop importante. J'ai parlé des rétroactions tout à l'heure. Effectivement, les rétroactions sont très importantes, parce que c'est elles qui amplifient les choses. Ce n'est pas vraiment le dioxyde de carbone lui-même, c'est toutes les rétroactions qui sont liées à l'ajout du dioxyde de carbone dans l'air, du méthane et de tous les gaz à effet de serre. Par exemple, on le voit sur la planète Vénus. Vénus, c'est une voisine, elle n'est pas très loin de nous, à 40 millions de kilomètres à peu près plus près du Soleil, mais il fait à sa surface 460 degrés, 460 degrés de température, alors qu'en fait, elle n'est pas si près que ça. Et ce n'est pas dû à sa proximité. C'est dû tout simplement à l'effet de serre, au soufre, au dioxyde de carbone, qui amplifie cette température. Alors, elle n'a pas eu notre chance. Pourquoi ? Parce que comme elle était trop près du Soleil, en fait, elle n'avait pas le point triple, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de l'eau. Et comme elle n'avait pas de l'eau, elle n'a pas pu dissoudre son dioxyde de carbone. Donc, il est resté, en fait, dans l'atmosphère. Eh bien, il ne faudrait pas finir comme ça, ce ne serait pas terrible. Donc, si on regarde ce qui se passe, les chiffres, bon, il n'y a pas besoin de regarder les chiffres, on voit, c'est tout à fait parlant, on voit qu'en une quarantaine d'années, on a quand même dépassé quand même pas mal de seuils. On est à quand même dioxyde de carbone qui a vraiment augmenté. Et donc, on essaye de limiter la casse, mais pour l'instant, ce n'est pas facile. Vous voyez, en 2020, on a eu cette crise économique, sanitaire d'abord et économique ensuite, qui a baissé, en fait, toutes les émissions. Il faudrait que ce soit comme ça tous les ans pour arriver, en fait, à tenir le choc. Mais on voit bien que ce n'est pas possible. Le monde a besoin de travailler, etc. Donc, il va falloir inventer autre chose pour nous permettre d'avancer dans ce monde. Alors, on est parti du global et il va falloir regarder ce qui se passe au niveau local. Parce qu'au niveau de la planète, on sait qu'effectivement, on aura un degré 5 à 2 degrés de température pour l'an 2100. C'est ce qu'on espère. On n'espère pas plus. On sait que ça va générer certains phénomènes. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui se passe au niveau global, ce n'est pas la même chose que ce qui se passe au niveau local. On peut avoir des choses complètement différentes dans un coin de la planète par rapport à un autre. Et même, peut-être, quelquefois, des baisses de température quelque part avec des hausses très conséquentes autre part. Tout ça, ça fait une moyenne qui est bien sûr à la hausse. Mais on peut avoir ce genre de phénomène. Donc, la descente d'échelle est très importante. Dans la descente d'échelle, il y a deux choses qu'il faut bien voir. Il y a le changement climatique d'une part et la variabilité climatique d'autre part. La variabilité climatique, elle est attachée, en fait, à la région, à l'espace dans lequel on est. C'est très fluctuant. Et cette variabilité climatique, elle va tenir à la topographie du lieu, plus qu'à autre chose. Et on peut faire une différence entre le changement et la variabilité climatique. Mais le problème, c'est que c'est intrinsèquement lié, de plus en plus. On voit que le changement climatique en marche modifie des choses au niveau local de façon très locale et très spatiale. Et le problème, c'est que ça va générer du changement climatique. Et faire la part des choses entre le changement climatique et la variabilité climatique, ça va être assez dur. Alors, si on regarde, par exemple, la température, la température, c'est un marqueur majeur. Au niveau global, on a vu qu'on se donnait des limites au niveau de la température. On a dit 2 degrés. On voit que la température augmente. Par exemple, en France, on a effectivement, j'ai mis, l'hiver météorologique 2020 a été l'hiver le plus chaud depuis le début du 20e. Effectivement, tout fluctue et tout augmente. Alors, c'est lié à beaucoup de choses, c'est-à-dire aussi à la variabilité climatique, c'est-à-dire à des choses comme El Nino ou Lanina qui vont amplifier les choses qui étaient déjà là, comme le changement climatique. Mais il n'empêche que tout augmente malgré tout. Et on a même vu que le changement climatique augmentait les scénarios de El Nino. Donc, ça veut dire qu'il y a des interactions ascendantes et descendantes. Alors, dans l'évolution des températures, on voit l'évolution des températures, par exemple, au niveau de l'Arctique, avec, bien sûr, la fonte des glaces, on voit que tous ces trucs en rouge, là, effectivement, c'est l'anomalie d'excédent de la glace. On voit qu'effectivement, il y a de moins en moins de glace, la glace fond, la banquise, et puis les glaciers fondent. Alors, ce n'est pas la banquise qui va faire augmenter le niveau de la mer, c'est la fonte des glaciers. Et cette fonte des glaciers, elle est très, très importante, pour moitié, pour l'élévation au niveau de la mer. Et l'autre moitié, l'autre moitié est due à la température, c'est bien sûr la dilatation thermique de l'océan. 70% des océans couvrent notre planète. Donc, 70%, effectivement, vont se dilater et permettre pour 50% aussi l'élévation au niveau de la mer. Alors, si on fait un état d'unis des événements météorologiques en France, bien sûr, il y a les vagues de chaleur, les tempêtes, les sécheresses, les inondations. Tout ça, ce sont des événements extrêmes qui se manifestent de plus en plus, de façon de plus en plus récurrente. Et ça, c'est effectivement un marqueur du changement climatique. Si on regarde, par exemple, les vagues de chaleur, les canicules, on voit qu'il y a de plus en plus de canicules. Alors, l'année dernière, il y a deux ans, en 2019, il y a eu beaucoup de canicules, très, très importantes. Je pense que c'était même les deuxièmes plus importantes vagues de chaleur après 2003. Mais l'année dernière, elles ont été beaucoup plus meurtrières parce qu'elles se sont manifestées plutôt dans le nord de la France. Et des gens qui ne sont, bien sûr, des personnes, des habitants qui ne sont pas habitués à la chaleur. Donc, effectivement, ça a généré des décès supplémentaires. Donc, il n'y a pas que la vague de chaleur en elle-même qui est un risque. Il y a aussi l'endroit où, effectivement, ça se produit. Alors, beaucoup de canicules, beaucoup de vagues de chaleur sont des choses qui sont amplifiées par notre mode de vie. Puisque nous habitons de plus en plus dans les villes, comme nous habitons de plus en plus dans les villes, tout ce phénomène de vague de chaleur est amplifié par l'îlot de chaleur urbain. Alors, qu'est-ce que c'est que l'îlot de chaleur urbain ? Tout simplement à cause du bâti de la ville, c'est-à-dire comment on construit en béton, en ciment, avec des matériaux qui restituent beaucoup la chaleur. On va avoir des îlots de chaleur qui seront de l'ordre de 2 à 3 degrés urbains plus importants que tout ce qu'il y a tout autour. Et donc, on va, bien sûr, souffrir à l'intérieur de la ville. C'est pour ça qu'on demande effectivement de végétaliser la ville, d'y mettre, de faire courir de l'eau dans les rues, ce genre de choses, pour effectivement faire baisser les températures. ou construire différemment avec d'autres matériaux pour permettre une fluctuation plus importante de la chaleur. La sécheresse, qui va un peu avec les canicules, la sécheresse aussi est très importante. Il y a une sécheresse très importante l'année dernière, avec des restrictions d'eau dans plus de 54 départements l'année dernière. Alors, ça a bien sûr un impact sur l'agriculture, évidemment, surtout pour un pays comme la France, mais aussi très important au niveau des feux de forêt, puisque nous avons un indice qui est très, très important lié à cette sécheresse. Alors, on a eu dans le monde beaucoup d'incendies en Californie, l'hiver 2019 en Australie, où effectivement, cela a généré beaucoup de morts d'animaux en général, et de la biodiversité, qui est très, très importante aussi pour la planète. Alors là, on va dans le sens inverse, avec les inondations, inondations qui sont aussi de plus en plus importantes. De plus en plus importantes, on va le voir pourquoi. Il y a deux choses. D'une part, à cause des tempêtes. On va avoir effectivement des tempêtes qui seront de plus en plus nombreuses, on va le voir dans l'image suivante. Et donc, cela va permettre au sol de ne plus boire. Et donc, en fait, cela va générer beaucoup, beaucoup de précipitations qui vont être de plus en plus nombreuses. Et puis aussi, tout ce qui est inondations venant des événements méditerranéens, qu'on appelait auparavant événements. Sur les reliers. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'on a eu, l'année dernière, un événement très, très important, avec des choses qui sont produites, des choses qu'on ne soupçonnait pas. Mais 500 litres d'eau en 24 heures, c'était vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, les tempêtes, si on regarde les tempêtes, on voit effectivement que le nombre de tempêtes a considérablement augmenté. En tout cas, elles sont beaucoup plus fréquentes ces dernières années. Donc, ceci est lié justement au changement climatique, avec un changement de scénario au niveau de notre oscillation décénale. Donc, assez préoccupant, parce que tout cela amène des risques prépondérants pour notre pays. Alors, si on regarde un petit peu les simulations, nous, en France, nous avons deux instituts, deux modèles français qui rentrent dans le GIEC. Alors, le GIEC, je le rappelle, c'est le groupement intergouvernemental d'évolution sur le climat. Donc, c'est un organisme qui est composé de chercheurs, de scientifiques, mais qui ne cherche pas lui-même, qui prend tout ce qui a été fait dans le monde entier et qui fait une synthèse qui nous permet de réagir et d'agir sur ce qui a été trouvé, sur toute cette recherche. Par exemple, au niveau de la modélisation, on voit que deux modèles français sont en lice, avec l'Institut Pierre-Simon-Laplace et le Centre national de recherche en météorologie, le CERFAX, le Météo France. Et ce sont un peu sensiblement les mêmes, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on arrive à des conclusions qui sont assez proches, avec, on voit des scénarios, alors on voit des scénarios, plusieurs scénarios, RCP 2.6, 4.5, 6.8.5, ça, ça veut dire, alors, on regarde un peu les profils de concentration, on regarde que si, effectivement, on a une concentration d'effet de serre qui est, par exemple, pour des gens qui sont un modèle très vertueux, eh bien, on arrive effectivement à un 5, à 2 degrés de température. Si on voit qu'effectivement, on est plutôt dans un système où on fait des choses, mais pas trop, eh bien, on va plutôt arriver à 3, 4 degrés. Et puis, si on ne fait rien, eh bien, on va arriver, en fait, à 6, 7 degrés de température supplémentaires sur la planète. Donc, c'est pour ça que l'accord de Paris était assez intéressant, a été ratifié par bon nombre de pays. Heureusement que les États-Unis se sont remis dans la course, car nous avons bien besoin que tout le monde s'y mette pour pouvoir, justement, éradiquer, en tout cas s'adapter à ce changement climatique, en tout cas l'atténuer. Alors, quand on voit, effectivement, ces températures qui sont conséquentes, de 2,4 degrés à 7 degrés de température, on se dit, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? 2 degrés, ça va, si on reste vertueux, 2 degrés, 4 degrés, bon, ça va. Mais, en fait, 4 degrés de température moyenne, en record, pour les max, vous les avez ici. On peut avoir des max de 51,6 degrés, 50,4 degrés dans le sud du pays et jusqu'à 54, 55 degrés pour les régions continentales comme le nord de la France, l'est de la France. Donc là, on n'est plus du tout dans les 2 à 4 degrés de température en plus. On est à 10 degrés de température en plus pour les extrêmes. Donc voilà, ce sont des scénarios qui sont quand même assez catastrophiques. Alors, je vais répondre aux questions qui me demandent, selon certaines simulations, les glaciers d'Europe pourraient avoir totalement disparu en 2100. Avez-vous connaissance de cela ? Merci. Oui, ça répond à ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, si nous continuons sur cette trajectoire, évidemment, en 2100, si on ne s'arrête pas, beaucoup, bon nombre de glaciers d'Europe auront disparu. Il n'y a guère que quelques glaciers d'Amérique du Sud qui vont peut-être conserver un petit peu leur glace, mais en Europe, en tout cas, effectivement, beaucoup, bon nombre de glaciers auront disparu. Déjà, on le voit au Mont Blanc, à la mer de glace, voilà, on le voit à échelle humaine, et elle se délite totalement. Alors, effectivement, ça va se… Oui, c'est préoccupant. Alors, c'est pour ça qu'il faut rester dans une neutralité carbone qui nous permet au moins de rester en dessous des deux degrés de température. C'est vraiment l'objectif. C'est ces deux degrés de température. Si on arrive à maintenir ces deux degrés de température, nous pourrons être vertueux pour les années à vie. Mais il faut avoir le courage de changer bon nombre de choses et d'activer maintenant. C'est maintenant. On a assez tiré la sonnette d'alarme depuis une trentaine d'années. C'est maintenant, effectivement, qu'il faut agir. On me dit aussi à partir de quelle surface végétalisée peut-on contrer ce phénomène en centre-ville ? Alors, ça n'a pas été quantifié, mais plus ce sera végétalisé, mieux ce sera. Je vais répondre peut-être par une réponse de Norman, mais c'est un peu comme ça. Alors, la végétalisation, elle a déjà son importance. Ce qui est important, c'est l'ombre. L'ombre portée par ce végétal. Donc, planter des arbres, c'est important, etc. Et puis, il y a l'évapotranspiration que vont donner tout ce qui sera planté. C'est-à-dire, on va faire baisser la température grâce à l'énergie qui va être captée par ces émissions de cellules. Donc, ça, c'est très important de végétaliser cette ville. Mais ce n'est qu'un des éléments qui va faire qu'en centre-ville, on sera de mieux en mieux. Alors, outre le fait de diminuer les émissions de CO2, que pensez-vous des mesures de captation du CO2 ? Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé des puits de carbone. Alors, les puits de carbone naturels, ce sont bien sûr le végétal. Alors, on parle des grandes forêts, des grandes forêts amazoniennes, des grandes forêts en France, on a des grandes forêts. Évidemment, tout ça, c'est assez important. On voit que la déforestation porte un grand coup à justement ce pouvoir d'absorber ce CO2. Alors, il y a ça, et il y a aussi, pour moitié, au niveau du dioxyde carbone terrestre, mais il y a aussi, bien sûr, les océans. Les océans qui, pour moitié, permettent de capter pas mal de CO2. Alors là, cette fois, par un phénomène du phytoplankton et puis d'absorption du CO2, ça a un impact assez négatif, par contre, puisque ça a le pouvoir d'acidifier les océans et donc de fragiliser les écosystèmes, puisque tout ce qui est coquillage va effectivement avoir une coquille un peu plus fragile et donc le corail va effectivement être plus fragile et donc va pouvoir se fissurer et être moins costaud pour réagir à une sorte de maladie ou un refroidissement temporaire ou ce genre de choses. Alors, la captation du CO2, oui, c'est effectivement… Il faut aller par là. C'est une mesure aussi assez essentielle. Mais j'aimerais savoir ce que vous pensez par là, parce que dans la captation du CO2, il y a la captation pour faire des choses qui peuvent être intéressantes pour le climat, mais aussi la captation pour aussi refaire du pétrole, pour redonner des émissions de CO2, repartir en émettant du CO2 dans l'atmosphère. Donc là, en fait, on tourne un petit peu en rond. Donc, oui, si c'est pour, effectivement, capter, pour avoir des choses un peu vertueuses et non si c'est pour repartir, pour repolluer la planète. Alors, les plus grands changements climatiques ont-ils bien lieu au pôle ? Oui, c'est effectivement au pôle qu'ont lieu les choses les plus importantes au niveau de la température. C'est là, effectivement, que ça se passe. Alors, surtout en Arctique, l'Arctique qui, effectivement, est la zone qui va être la plus touchée, qui est la plus touchée, déjà, et qui va être la plus touchée dans les années à venir, avec des températures moyennes qui seront beaucoup plus que les 2 à 3 degrés de température. Voilà, même dans les scénarios qui sont le RCP2-6. Donc, effectivement, c'est là où ça va être l'impact le plus important. Et le pôle sud, dans une moindre mesure, même si on voit des choses, en fait, qui s'opèrent actuellement, notamment, je pense, au nord-ouest du pôle sud, où des choses qui se passent avec des fragmentations de l'Arctique. Donc, c'est vraiment, oui, assez préoccupant par rapport au reste de la planète. Tout à fait. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je n'ai pas le… Je suis à 33 minutes. Donc, il me reste un petit quart d'heure. Si vous aviez d'autres questions, je ne sais pas si je les vois toutes là. Oui, c'est ça. J'ai répondu. Oui. OK. Alors, les climato-sceptiques, oui, oui, on peut être… Je pense qu'il faut être sceptique. Il faut être duitatif. Ça, c'est très, très important. Je pense que c'est un gage de… Comment dire ? C'est un gage de curiosité. Et donc, ça nous permet d'aller plus loin. Il faut se dire, mais après tout, moi, quand je suis arrivé et qu'on parlait du changement climatique, je me disais, mais comment ça se fait qu'on ne parle pas de… de l'H2O. L'H2O est aussi important que le CO2, le méthane, le chlorocarbure, tout ce qui est protoxyde d'azote. Je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas de l'H2O, puisque la vapeur d'eau, c'est le plus grand effet de serre, le plus important effet de serre sur la planète. Sauf que cet effet de serre, en fait, il est très ponctuel. Il ne dure pas. Il permet d'avoir une température de 15 degrés en moyenne sur la planète grâce à cet effet de serre. Mais ce n'est pas lui qui va influer sur les grands axes. C'est le dioxyde de carbone, parce que le dioxyde de carbone dure dans l'atmosphère. Il dure 500 ans. Donc, le fait d'en ajouter, effectivement, ça va permettre à ce réchauffement de perdurer. Donc, si on arrêtait là, effectivement, pour ça, pour les climato-sceptiques, c'est du pain béni. Si on arrêtait aujourd'hui de polluer, eh bien, ça n'arrêterait pas le changement climatique. Ça poursuivrait, eh bien, 150 à 200 ans. On aurait une courbe qui serait encore ascendante pour stagner et redescendre ensuite. Donc, ça, c'est très important. Il faut comprendre les choses. Mais pour comprendre les choses, il faut être ouvert. Donc, on peut être sceptique, mais ouvert. Voilà. Donc, j'ai parlé du dioxyde de carbone. Il y a d'autres choses, comme le protoxyde d'azote ou le méthane. Le méthane, par exemple, c'est aussi un gaz à effet de serre qui est plus efficace que le CO2, puisqu'il est 20 à 30 fois plus important que le dioxyde de carbone. Mais il ne dure que douzaine d'années dans l'atmosphère. Donc, ça permet, si on arrête le méthane, eh bien, ça permet, 20 ans après, d'être à peu près à plat avec ce gaz à effet de serre. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, du protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, donc, c'est tout ce qui est un peu nitrate, tout ce qu'on met un petit peu dans les champs, vous voyez, l'engrais chimique. Eh bien, ça, ça dure 10 fois plus que le méthane. Ça dure 120 ans dans l'atmosphère. Alors, voilà. Alors, effectivement, c'est beaucoup moins, heureusement, mais ça va durer 120 ans. Et des choses qui sont encore plus importantes, c'est tous les composés fluorés. Alors, tout ce qui est fluoré, c'est un danger mortel, en fait. Il faut vraiment les utiliser avec parcimonie, parce qu'on en a besoin, certes, mais eux, ils durent, eh bien, quelques milliers d'années dans l'atmosphère. Et donc, ça veut dire que pour les générations futures, 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 eh bien, il y aura toujours ça dans l'atmosphère, ça qui aura un pouvoir réchauffant sur notre atmosphère. Donc, par exemple, l'hexaflorure ou ce genre de choses, ce sont des choses qui sont utilisées dans les circuits pour tout ce qui est électronique, électrique. Voilà, ça permet, effectivement, d'avoir une résistance électrique qui permet beaucoup de choses. Je conçois que ce soit important et très, très important pour cette industrie, mais il faut, effectivement, utiliser tout ça avec parcimonie. Alors, les climato-sceptiques, on en entend quand même de moins en moins parce que les fêtes sont là, en fait, c'est pour ça. Auparavant, on les entendait beaucoup plus, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, parce que tout ce qu'on voit ne s'était pas encore produit. Alors, malgré tout, on a un grand climato-sceptique en la personne de M. Trump qui a fait, je pense, beaucoup de mal puisqu'il est sorti déjà de l'accord de Paris et puis il a fait croire à pas mal de gens que tout ça, ce n'était que du vent parce que pour lui, la science, ce n'était pas quelque chose de… Voilà, pour lui, la science, c'est une croyance. Or, la science, ce n'est pas une croyance. C'est pour ça qu'on peut douter. On ne doute pas sa croyance, mais on doute de la science. Et qu'on est sûr à 99 %, on n'en sera jamais sûr à 100 %, parce qu'il y a des choses, effectivement, que l'on découvre tous les jours et le fait que l'on découvre des choses tous les jours permet d'améliorer les choses. Et c'est comme ça que la science avance et c'est comme ça qu'elle fonctionne. On est toujours en train de remettre en cause nos modèles pour… Alors, on ne met pas, on ne jette pas le bébé avec le bain, mais on fait quelque chose d'assez global et on essaye d'avoir une pensée globale des choses en essayant d'insérer ce qu'on savait et pour que ça fonctionne, il faut que le modèle qui soit au-dessus du modèle qu'on a actuellement, soit meilleur et l'englobe, et le comprenne, tout simplement. Et on tend de plus en plus à améliorer les choses. Ce n'est pas facile, mais on tend quand même à améliorer pas mal de choses, notamment au niveau du changement climatique. Il y a des choses qu'on sait parce qu'on a le matériel, parce qu'on a aussi des satellites qui nous renseignent exactement sur ce qui se passe presque à chaque instant. On peut le voir sur le site, si vous avez l'occasion d'y aller, le site C3S, je l'ai dit tout à l'heure, de Copernicus. C'est très intéressant. Vous y trouverez des données très intéressantes sur justement le changement climatique et vraiment des données de température presque en temps réel. Donc ça, c'est des choses qu'il faut aller voir pour nous permettre d'avancer sur le sujet. C'est fait d'ailleurs pour les gens, pour les décideurs, les industriels, les scientifiques, les développeurs. Ce sont des plateformes qui sont faites pour tout le monde. Je trouve ça très, très, très bien. Même chose au niveau local, cette fois, il y a des choses qui ont été faites par la métropole toulousaine. Il y a un des projets qui s'appelle Mapus, qui était un programme de maillage de la ville avec des capteurs un petit peu partout en ville, capteurs qui vont définir à terme la ville du futur. Donc, on va regarder la température, l'humidité, direction l'humidité du vent, comment ça circule. Et puis, en fonction de ça, on va construire de façon idoine pour faire une ville toulousaine dans 50 ans qui soit, comment dire, vertueuse dans le sens où elles nous permettent de bien vivre même avec une température qui aura augmenté peut-être de 2 degrés en moyenne. Vous voyez ? Donc, ça, c'est important. Ça, c'est des choses qui vont dans le bon sens. Mais pour ça, bien sûr, il ne faut pas croire. Il faut simplement avancer avec la science et puis écouter ce qu'on peut dire. Nous, à Météo France, on a mis en place effectivement des simulations, des modèles, mais on met en place des vigilances qui nous permettent de lutter contre des phénomènes extrêmes. Donc là, c'est la partie météorologique et la partie météorologique, vous allez la voir avec mon collègue qui va me succéder, Thomas, Thomas Carman, qui est une personne vraiment de qualité et qui vous parlait, lui, de la météorologie et comment on fait un bulletin. Mais c'est lié. Climatologie et météorologie sont liés, mais ce sont les deux faces d'une même pièce. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis, puisque je n'ai plus de questions, je vous souhaite une très bonne soirée en compagnie des autres intervenants, notamment Thomas. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...